... ...présent au musée d'armes internes pour interroger M. Stéphane Lentz qui travaille au service pédagogique qui pourra sans doute nous donner quelques informations dans le domaine de l'imaginaire et du fantastique. ... 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 dans le domaine des arts plastiques. J'ai retrouvé les gens dans ce milieu-là, qui m'ont permis d'avoir une production artistique. Et puis ensuite, du fil en début, j'ai recherché mon emploi, et je m'ai trouvé un récit, ce qui me permet de partager cette passion, puisque je travaille pour ça, donc je ne pouvais pas venir à venir dans un milieu professionnel, je fais ce qui est passionné, et en plus, je les partage. Super ! Alors, quelle est l'oeuvre qui vous plaît le plus dans ce musée, qui touche le plus à l'imaginaire, ou alors du fantastique ? Alors, je ne penserais pas à ça directement à une oeuvre, mais je penserais plus à un artiste-là, on peut le voir, en permanence, qui s'appelle Victor Borger, qui est un artiste d'origine humaine, et il nous a mis pour ça comme ça, on tient pas comme ça le nom de ma fille, et c'est un artiste sur la vie, qui s'offre plutôt l'idée de nourrir ses oeuvres, de son vécu, de sa propre histoire, et de l'imaginaire, du réel, du... parce que, en vrai, de l'imaginaire, du fond principié, des choses qui n'existent que dans sa tête, et qui le reproduisent à l'arrêté des tableaux, donc on peut le voir, on peut faire des 10 à 12 tableaux, qui sont présentés en permanence, et qui seront fantastiques au sens du mystère, vous savez pas comment on entend sur le terme fantastique, en tout cas c'est vrai, pour moi c'est un artiste qui est reconnu bien, et qui est un bel exemple dans ce monde imaginaire, le plus étrange, le plus fantastique, avoir des êtres, créer des êtres, appartient des êtres humains, des animaux, des objets, genre vous invite, c'est un peu plus... Quel est l'artiste, donc, qui a fait l'oeuvre la plus fantastique, ou qui est plus en l'imaginaire dans son visée ? Alors, ça tombe bien, parce que, je vais vous répondre par l'image, si vous voulez bien me suivre. Le musée, ce qu'on voit, et le plus, en tout cas actuellement, dans l'accrochage du musée, le plus, qui plonge le plus en l'imaginaire, est fantastique. Alors, ici, dans le cadre d'un musée, je... ça fait penser à deux choses, à l'imaginaire... Enfin, je pense à l'imaginaire de l'artiste, qui met dans son œuvre, toute cette partie qui émane de son imagination, parce que l'imaginaire l'imaginaire de l'artiste qui est mis dans ses oeuvres, plus ou moins enterrément, et je pense aussi à l'imaginaire du spectateur en s'appropriant l'oeuvre, dans le courant et l'interprétant. Pour moi, c'est la rencontre de deux mondes, celui de l'artiste et celui du regardeur. Paré le théo, je vous remercie de nous avoir conseillé votre temps et d'avoir encore une grande question. Merci à vous, vous êtes des visiteurs, vous êtes des regardeurs, et c'était tout à fait normal qu'on vous concentre du temps, c'était un vrai plaisir. Merci à vous. Merci à vous.